Allons du côté de Ted for Minds avec notre collègue Jasmin Dumas pour parler de cette résidence privée pour personnes âgées qui est durement touchée par la COVID. Jasmin, on compte jusqu'à présent 15 nouveaux cas au cours des dernières heures seulement. Exactement, ce qui porte le bilan à 33 personnes positives à la COVID-19. On parle ici d'une vingtaine de résidents, 24 résidents et 9 travailleurs. Oui, vous avez raison Julie de dire que dernièrement ça s'est aggravé la situation. 15 nouveaux cas dans les 24 dernières heures. On parle de la ressource d'hébergement, le cristal, c'est à Ted for Minds. Et ça, il y a deux milieux de vie à l'intérieur de la même ressource. Il y a une partie qui est ressource intermédiaire et l'autre c'est une résidence privée pour aînés. Alors il y a comme deux milieux de vie au sein du même établissement. Alors on va essayer d'avoir des précisions à savoir est-ce que c'est les deux qui sont touchées ou juste une des deux. Mais bref, il y a une chose qui est sûre, 33 personnes qui sont infectées à la COVID-19 dans ce milieu de vie de Ted for Minds. La résidence, nous dit-on, du côté de la santé publique, va être catégorisée comme une zone rouge au cours des prochaines heures.